salut tout le monde et bien écoutez j'espère que vous allez bien et je vais commencer en remerciant les nouveaux abonnés mais n'hésitez surtout pas à liker la vidéo à partager et à la commenter ainsi d'autres pourront voir cette même vidéo alors maintenant on va venir au sujet principal ben c'est une figurine qui me tient énormément à coeur donc il ya un aspect nostalgique et sentimental pour le bras droit de commandant cobra de la gamme j'ai eu alors fait table rase de ce que vous savez actuellement sur le personnage on va faire comme si on était en 1983 lors de sa sortie avec le peu d'informations qu'on avait à l'époque donc ce personnage fait partie de la vague 2 dj jo tout comme notre ami airborne qu'on a vu l'autre fois donc je vous invite à voir également cette vidéo là pour l'europe et bien il est sorti en 1985 sous la gamme action force par palitoï mais en 1987 l'arrivée de la gamme dj jo en france soutien et jo héros sans frontières alors je vous ai dit que pour moi il y avait un énorme aspect nostalgique et bien c'est tout simplement parce que c'était la première figurine que j'ai reçu avec un personnage que j'ai reçu avec un flint dont je vous parlerai dans une autre vidéo mais là c'est encore c'est encore mieux parce que c'est vraiment la figurine que j'avais dans les années 80 donc ce personnage pour les trois quarts il ya juste le bustin que j'ai dû changer parce que quand j'ai voulu nettoyer les figurines et les rénover et ben c'est la partie qui était cassée et il ya je crois également une cuisse que j'ai dû changer parce que ben c'est pareil l'articulation était un peu trop lâche mais ça ce sera pour plus tard on va parler un peu plus du personnage donc destro et le bras droit du commandant cobra comme vous le savez mais c'est également un fabricant d'armes et le pdg alors en anglais c'est de mars vous verrez un tout les biographies en post générique et je mettrai l'anglaise enfin l'américaine pour être précis et la française en post générique et en français c'est la seam donc la société d'études des armes militaires son casque d'ailleurs qui est toujours très beau encore actuellement pour une figurine qui a 40 ans ben cette figurine et justement justement ce masque fait partie d'un héritage familial alors pour la figurine en elle-même il ya toujours toutes les articulations les gens bien sûr là ça peut tourner n'oubliez pas on a souvent à l'élastique qui puis qui claque après un bas pour les bras voilà pour la tête bon là c'est aussi à cause du col ou ça empêche un de vraiment tourner pour son équipement alors et ben là je pense que c'est une radio qu'on a après donc il ya son médaillon donc il est censé être torse nu sous sa veste après ben là on a je ne sais pas peut-être des munitions quelque chose dans le genre de ce côté des fléchettes et si ben on a un bolster donc il doit y avoir un pistolet à l'intérieur ensuite pour les accessoires donc on va commencer par l'attaché case alors celui ci n'est pas le mien j'ai encore le mien d'époque mais celui ci est en meilleur état alors on peut l'ouvrir et donc on y retrouve tout un arsenal avec des couteaux des grenades alors il ya des grenades fumigènes il ya un missile également là de ce côté on a un pistolet qui est démonté voilà on peut refermer on peut également mettre le pistolet dedans ça rentre voilà après donc un gel en l'air maintenant on peut lui mettre en dos comme comme les autres un sac à dos de toute la gamme on peut les mettre les switcher de personnage en personnage et maintenant je vais vous présenter son arme qui est un pistolet laser de haute densité qu'on a également un viseur là voilà un chargeur que vous pouvez voir et ben c'est ce que je me suis rendu compte c'est que ce n'est pas la même arme qui était fourni avec la figurine en action force donc je sais pas du tout j'ai aucune information j'ai un peu cherché sur internet pour savoir pourquoi ça avait été changé alors moi je n'ai rien trouvé peut-être que d'autres auront cette chance mais n'hésitez surtout pas à me mettre un des commentaires si vous avez trouvé quelque chose eh bien écoutez je pense qu'on a fait le tour du personnage bah écoutez bon on va rester là dessus et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur les j'ai joué sur un hôtel à l'étude oh 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 Merci.